Tout de suite, on a vu Alphakon, on a tellement parlé, moumar ouwe, moumar tagang. Moumar ouwe, sa, sa, si, po, nan, kwi, sa, nomba. Moumar ouboulal oukara, sa, ouro, nyi, kwi. Mais vous ne voulez pas entendre. Alors, nous aussi, on vous laisse. Alphakondé, Alphakondé, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui est bon pour la Guinée. Il vient, il mélange tout. Et lui, il croit qu'il pouvait gérer la Guinée autrement. Mais il ne pourra pas, il ne maîtrise rien. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est très révoltant. Je ne voulais même pas m'intéresser, quoi, parce que ce n'est pas mon problème. Des jeunes qui s'agitent. Nous, notre préfecture n'a pas de ministre. Nous, notre préfecture n'a pas de ministre. On veut ministre pour notre préfecture. Quand on met un ministre pour votre préfecture, depuis qu'Alphakondé est là, votre préfecture a toujours eu ministre. Mais vous avez toujours souffert. Plus que tous les Guinéens. Plus que tous les Guinéens. Les Kéroanikas ont souffert plus que quiconque. Ils continuent à croupir. Au lieu de se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ils menacent de chercher le préfet. Le pauvre. Ils menacent de chercher le préfet. Et le souple. Qu'est-ce que le préfet vous a fait? Le préfet, c'est lui qui nomme le ministre. Au lieu de se battre pour qu'on puisse mettre les routes, au lieu de se battre pour que le prix d'arrêt des premières nécessités puisse être accessible à tout le monde, au lieu de se battre pour qu'ils aient le courant, au lieu de se battre pour qu'on améliore la condition de vie de leurs enfants à l'école, pour qu'ils aient des hôpitaux. Ce n'est pas ça. Ils se battent pour un individu. Pour qu'on dise vraiment, nous, notre préfecture aussi à un ministre. Les ministres qui se sont succédés là, les ministres de Kéroani, parce que j'ai vu une vidéo de Kéroani, j'ai vu une vidéo de Farana. Les ministres qui se sont succédés là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à votre préfecture? Qu'est-ce que cela peut apporter dans votre vie? Juste ça, ça va dire, « Ouais, nous aussi, notre préfecture a un ministre. » Mais vous êtes bêtes, vous êtes malades. Vous ne pouvez pas vous battre pour que vous ayez le courant. Vous sachez le préfère parce qu'on n'a pas dit « Un ministre venant de votre localité. » Non, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Jeunesse du R.P.Z. jeunesse, vous êtes bêtes. Vous là, votre folie là, vous êtes irrécupérables. Dès qu'on dit quelque chose, ils partent, ils prennent photos, ils nous envoient. Des bêtises comme ça là. Qu'est-ce qu'Alfa Kondi a fait pour Kéroani? Montrez-nous ça. Un point bas. Quelque chose de 80 kilomètres, impossible de mettre ça. Et aujourd'hui, Kaba Guitare a quitté sur votre route. Kéroani va être coupé du reste de la Guinée. Vous n'êtes pas là pour réclamer cette route là. C'est un ministre, une tête que vous réclamez. Et s'il met un ministre dans le garage du gouvernement là-bas, il met votre ministre là, il le met dans son garage. Qu'est-ce que vous pouvez? On n'a pas misé là. Vous n'allez pas vous rêver? Et aujourd'hui, je me résume même. Je me résume même. Parce qu'un herpésiste qui critique Alfa Kondi, on va, on le prend, on le fout là-dedans. Un herpésiste qui ouvre sa gueule, il critique Alfa Kondi, on va, on le prend, on le fout là-dedans. Maintenant là, ce n'est pas la chance aux opposants. Maintenant là, ce n'est pas la chance aux inquiétés, t'es opposé à Alfa Kondi. Mais c'est la chance des gens qui applaudissent Alfa Kondi. Ah oui! C'est la chance aux gens qui applaudissent Alfa Kondi. Tu parles, on va, on te prend, on te fout là-dedans. Et personne ne parle. Et malgré tout ça là, tu trouves encore des bêtes, bêtes, bêtes qui applaudissent. Des maudits qui applaudissent. Je n'ai jamais vu ça dans le monde entier. Un président qui se joue le même ministre durant dix ans, on enlève un ministre parce qu'il n'a pas eu de résultats. On enlève un ministre parce qu'il est incapable. On enlève un ministre parce qu'il n'a pas su mener à bien sa mission. C'est à cause de ça qu'on enlève un ministre. On n'enlève pas un ministre pour le plaisir. Mais c'est à Alfa Kondi que tu vois, il nomme un ministre, il enlève, il envoie avec lui, il le prend, il le ramène encore, il le prend, il le ramène encore. Mais c'est quoi ce problème quoi ? Je n'ai vu ça nulle part au monde qu'on nomme deux fois, trois fois des ministres qui sont... On se joue des personnes quoi. C'est-à-dire c'est un même clan. C'est un même clan qui est en train de prendre tout le monde comme des bêtes, bêtes, bêtes. Vous-même là, comme vous le dites là, vous êtes sacrifiés pour le pouvoir là. C'est votre tour maintenant quoi. C'est votre tour maintenant. Vous m'avez fait ma. 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 Lutter pour votre bonheur. Ce n'est pas pour le bonheur d'un individu qui va être nommé, qui va dire maintenant ne recevez plus cet individu là chez moi. Qu'est-ce qui sonne dans mon véhicule ? Est-ce que vous comprenez qu'il ne recevait plus cet individu là même s'il vient ici. Vous, vous vous contentez un sac de riz, deux pots de riz. Vous vous contentez de 5 ans, de 25 000. Un ministre, il est nouveau mais il vole des milliards. Il va dans son village et puis là aussi ses voisins et ses parents, il donne quelques miettes là-bas là. Et puis on l'applaudit. On dit, ouais, lui c'est un bon ministre. Un bon ministre, c'est celui qui fait le travail qu'on le confie. On dit ministre des TP, il faut mettre des routes. On dit ministre des TP, il faut mettre la route entre Kiroa et Kankan. Vous là, vous allez rester, vous n'allez pas avoir cette route là. Regardez, vous vous battez pour des gens à Siguirin. On met ces gens là, on leur donne l'argent travailler pour que les Siguirin-K aient le bonheur. On leur donne l'argent liquide mais ils prennent l'argent là-ci, ils partagent entre eux parce qu'ils sont les plus bénis. Vous, vous êtes des maudits. Ils se partagent entre eux. Et vous êtes toujours là à dire, ouais, il faut mettre un de nos parents, un de nos parents. Si on utilisait l'argent qu'on a volé à Siguirin-K, qu'on est en train de voler à Siguirin, des milliards, problème de route, ça n'allait pas se poser. Problème d'école, ça n'allait pas se poser. Problème d'hôpital, ça n'allait pas se poser parce que c'est une petite ville, Siguirin. Mais on vole l'argent, vous voyez, c'est votre argent, ce n'est pas leur argent, mais c'est votre argent qu'on vole. Vous vous asseyez, c'est vous qui venez encore insulter des gens qui dénoncent. C'est vous qui savez insulter ces gens-là. Continuez à insulter, on verra que vous êtes des maudits, des vrais maudits. Continuez à insulter. Nous, on s'en fout de vos injures là. Est-ce que vous comprenez ? Alpha n'est pas là pour travailler. Alpha, c'est votre parent. D'accord, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y a affaire de parenté en Guinée ? Aujourd'hui, la frontière est fermée. Les personnes aisées qui préparaient avec les gaz, aujourd'hui, c'est tout un problème pour avoir des gaz. Et pourtant, pour gagner gaz là, on ne demande pas est-ce que tu es militant du RPJ ? Est-ce que tu n'es pas militant du RPJ ? C'est tout le monde qui en pâtit. Les frontières sont fermées. Les produits qu'on avait l'habitude de recevoir du Sénégal parce qu'il n'y a pas en Guinée, c'est tout le monde qui s'ouvre. Le prix de l'essence, quand ça monte, c'est tout le monde qui paye au même prix. Et aujourd'hui, la douane est menacée. Les prix vont grimper crescendo. Ça va grimper de telle sorte qu'un Guinée moyen ne pourra pas avoir une voiture pour circuler même. Les prix sont en train de grimper parce que ce pouvoir ne travaille pas. Ils veulent s'asseoir et puis mettre tout sur le dos du peuple. Mettre tout sur le dos du contréable, tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont gaspillé pendant ces élections-là, même pas élections, pendant ces mamayas-là. vous allez rembourser tout. On nous allons rembourser tout. Et là, on ne demande pas est-ce que tu étais pour la nouvelle constitution, est-ce que tu n'étais pas pour la nouvelle constitution. Mais on remboursera tous. Tout ce qu'ils ont eu à dépenser, tout ce qu'ils ont eu à voler. Ce que les Guinée Nabaya ont volé là, vous allez rembourser tout. Nous, nous sommes à l'extérieur. Oui, nous allons ressentir le coup. Mais vous allez ressentir le plus gros coup. Vous qui êtes là-bas, là, au pays. Oui. Ça, c'est vrai. Je dis que je dis que je suis en train d'être bien. Je suis en train de faire mon cœur et je suis en train de faire mon cœur. Mais... Mais c'est pour qui là ? Tu veux te battre là ? Il y a été fait dans le ministre. Est-ce que le ministre ne t'est ? Est-ce que tu pourrais avoir quelque chose ? Ta vie a été combien de fois ministre de Farana ? Combien d'années ministre de Farana ? Combien de départements ? Qu'est-ce que Farana a bénéficié de tout ça ? Rien. Il y a des sociétés de pêche. Est-ce que il y a des sociétés de pêche ? Parce qu'il y a des sociétés de pêche. Non. Pourtant, il a été ministre de la pêche. Est-ce qu'il a fait de telle sorte que le Farana s'il ne fait pas pour toute la Guinée, il n'y a pas de problème. Mais vous qui vous battez pour lui là, pour que Ta vie soit ministre encore, quand il était ministre de la pêche, est-ce que Farana, le prix du poisson était déçu ? Non. Il y a des farinards, il y a des farinards, il y a des farinards. À Farana, on vend ça. Il y a des farinards, on vend ça. Farana, c'est faux des symboliques révolutionnaires. Est-ce que ce n'est pas mon bille qui vient comme ça ? Non. Ce n'est pas pour moi ça. Est-ce que vous voyez ce faux des symboliques révolutionnaires qui ne sont pas combits dans mon réseau social ? C'est lui. Le poisson. Bon gars. Bon gars, le poisson fumé là. Il y a des farinards, il y a des farinards. Il y a des farinards, il y a des farinards, il y a des farinards, il y a des farinards. il y a des farinards. On vend ça là, Farana. Pourtant, Tatavie a été ministre de la pêche. Il y a des sociétés de pêche. Sociétés de pêche, il y a des sociétés de pêche. Est-ce qu'il a penché à vous, à Farana là-bas ? Et pourtant, vous battez pour qu'il faut qu'on nomme un ministre pour Farana. Et si vous dites de nommer un ministre pour Farana, il ne connaît pas quelqu'un d'autre c'est ce même Tatavie là qu'il va prendre. Si vous menacez de sacher le prophète, si vous menacez de barrer la route comme vous l'avez dit, de barrer la route qui va à Zérecoré, c'est-à-dire la nationale numéro 2. Si vous menacez de barrer, c'est Tatavie là qu'il va l'envoyer quelqu'un qui n'a pas pensé à vous, quelqu'un qui ne vous a même pas considéré pendant qu'il était ministre. Et quand on l'envoie, il ne va même pas vous les gars, il n'ira même pas à Farana. Ce n'est pas son problème. Et pourtant, vous voulez qu'un de vos parents soit ministre. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Mais rien. Plutôt, battez-vous pour qu'il y ait une amélioration de votre condition. Battez-vous pour que vous ayez à manger au moins. Parce que vous avez à manger parce que à manger. Le prix est monté. le prix de l'oeuf s'est monté. Les oeufs s'est monté. S'est monté. De 1000 francs aux 1500 s'est monté à 2000 francs. Et si c'est plus gros là, c'est 2500. Même les prostituées à Kanka ils ont augmenté leur prix. Tout va monter crescendo. Et la douane menace encore de faire monter les prix à 100%. Et là, on a eu des informations la douane veut augmenter le prix du doan de douane à 100%. N'attend à n'attente à n'en. Où est-ce qu'il y a un bon visa où est-ce que c'est de méditer ou est-ce que France? Ah oui. Ah oui. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et c'est un conseil pour les maudis qui se disent un ministre de notre préfère. Si toute la Guinée doit avoir un... C'est pourquoi vous avez perturbé le vieux là quoi. Vous avez perturbé Alpha Kondi. Il est totalement perturbé. Parce que les gens de Kirovani menacent de s'assurer le préfet. Non. Non, 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 qui vont qui vont s'assurer le préfet. Alpha Kondi il va avoir peur. Il va prendre un ministre et il va le nommer. Mais le ministre qu'est-ce qu'il va faire pour prendre ? Hein ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Prenez par exemple Sigiri. Sigiri a des ministres mais qu'est-ce qu'ils font pour Sigiri ? Ils disent bien ! Ils foutent absolument bien pour Sigiri. Même s'ils ne travaillent pas pour toute la Guinée. comme vous croyez là quoi. Quand on nomme un ministre il va travailler pour sa ville. Prenez par exemple Dingiraï. Tibouet le ministre c'est du commerce c'est des petits et moyens d'entreprise. Sigiri n'a même pas d'entreprise là-bas. Des petits et moyens d'entreprise il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dingiraï bon je dis Sigiri Dingiraï. Tibouet de Dingiraï qu'est-ce qu'il a fait ? Pour qu'il y ait au moins dans son département le département qu'il gère pour qu'il y ait la promotion de ça dans sa ville. Parce que c'est comme ça vous vous croyez quand on nomme un ministre c'est pour sa ville il travaille. Il ne fait rien il ne va même pas à Dingiraï. Mais comme il est fils de là-bas là vous dites ouais nous on a un ministre c'est ce que vous mangez ? C'est ce que vous mangez ? Vous me batz un mot diamant ? Il faut arrêter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada